J'ai eu ma licence en gestion des entreprises ici à Marrakech, à la Faculté des sciences économiques. Puis par la suite, on m'a recommandé de faire l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier. C'est à travers un partenariat avec mon université. Je suis allé là-bas, j'ai fait un master en management agroalimentaire. C'était chargé, c'était M. Ben Sharif. Ça, c'était une agréable opportunité pour moi, vu que c'était mon premier voyage à l'étranger. Et par la suite, j'ai eu mon diplôme, c'était assez bien. À travers mon expérience à l'IM, je ne retiens que des beaux souvenirs. Moi, ce qui m'a touché beaucoup, c'est l'esprit méditerranéen. Le fait de revoir toutes les nations méditerranéennes réunies autour d'une table et discuter de toutes les problématiques de la Méditerranée. France, Tunisie, Maroc, on trouvait qu'il y a des problèmes similaires et on se projette sur ces problèmes pour résoudre. C'est que les étudiants, les nationalités méditerranéennes qui veulent promouvoir cette région qui est vraiment riche en termes de ressources naturelles, vraiment riche en potentiel des jeunes. Et tu trouves M. Hassania qui est venu de l'IAV de Tunis. Il nous a partagé ses expériences, il nous a donné une petite idée sur comment ça marche. Le bassin méditerranéen, il y avait Mme Fatiafort, il y avait Mme Padilla qui nous a donné une idée sur le système nutritionnel sur le monde entier. Il s'est focalisé sur le bassin méditerranéen, nord-sud, avec des comparaisons et des études statistiques qui sont vraiment à prendre en compte. Il y avait M. Gérard Garcia, M. Gérard Garcia, c'est une icône de domaine agroalimentaire. J'ai eu l'occasion à travers l'Institut agronomique de Montpellier de le rencontrer, de suivre un cours intense avec lui. Et l'appui de M. Binsharif et Mme, c'est nos responsables, parce qu'ils ont fait un suivi énorme. Même les étudiants qui sont en dehors de l'IAV, qui sont sortis après deux ans, il y a un suivi toujours, il y a un contact. Moi j'envoie des e-mails si j'ai un truc à savoir sur une terminologie ou un concept concernant l'agroalimentaire, M. Pinsharif, Mme Padilla, Mme Touzanli aussi. C'est un réseau franchement riche et ça m'honneur de faire partie de cette communauté qui s'appelle le Méditerranée agroalimentaire, l'IAM, le SIAM. C'est vraiment génial, j'apprécie beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !